Le défi des études postsecondaires est un défi qui est grand pour tous les étudiants qui arrivent évidemment du secondaire ou de l'éducation des adultes. Quand on parle d'étudiants en situation de handicap, le défi est encore plus grand. Beaucoup de craintes apparaissent à ce moment-là. Moi, j'accompagne comme conseillère d'orientation des étudiants qui font des choix et qui parfois sont portés à mettre des choix de côté parce qu'ils ont l'impression que ce n'est pas possible compte tenu du degré ou du coefficient de difficulté auquel ils font face à cause de leur situation. Depuis 2008, on reçoit beaucoup et on accompagne plusieurs étudiants et étudiantes. En 2008, on avait une cinquantaine d'étudiants. Aujourd'hui, on en est à plus de 300. Plusieurs de ces étudiants-là, j'ai presque envie de dire la majorité, vivent de très bons succès. Je me présente. Je m'appelle Cynthia Beaulieu. Je suis étudiante en design intérieur. Je suis ma troisième année et j'ai un diagnostic de TDAH avec troubles anxieux. Donc, ma transition entre le secondaire et le cégep ne s'est vraiment pas bien passée parce que quand j'ai fini mon diplôme, je n'avais pas mes maths de secondaire 4. Donc, quand j'ai été admise au cégep sous condition, en plus d'avoir la misère en maths, j'avais un TDAH dans un nouveau milieu avec des nouvelles personnes. J'avais déjà la pression de finir mes cours de soirs de maths pour pouvoir être admise avec un diplôme de secondaire 5. Puis les maths, ça ne rentrait pas. J'avais des mauvaises notes. J'avais beau donner tout ce que j'avais, j'avais un prof privé qui m'aimait à m'embaucher. Ça ne marchait pas. J'ai réussi de peine misère à finir le maths de 4 à 62 %. Puis ça a tellement été un gros stress pour moi qu'à l'année que j'ai fait comme « Le cégep, ce n'est pas fait pour moi. Je ne suis pas faite prête à l'école. » J'ai hâché le cégep pour aller faire un DEP. Puis je suis revenue au cégep en disant « Là, ça va faire. Tu vas prendre ta vie en main. Tu vas arrêter de dire qu'on t'es DEH. Il mène ta vie. Tu vas faire les choses bien. » Vivre avec une situation d'handicap, ce n'est pas toujours simple. Puis quand les étudiants arrivent du secondaire, où ils ont été, souvent ils se sont sentis stigmatisés. Il y a cette envie-là, quand on arrive au collégial, de ne pas tout de suite vouloir être identifié et de se dire « J'aurais pas besoin de service. » Malheureusement, ce qu'on rencontre au service, c'est des étudiants qui tardent un peu avant de venir faire une demande de service chez nous, venir explorer. Et c'est des étudiants qu'on va retrouver parfois inutilement ou tristement en situation d'échec. Donc en ce moment, je suis venue au service d'adaptation scolaire avec Marc Tremblay. Puis avec lui, on peut évaluer mes besoins en tant que personne qui vit avec un TDAH. Donc il y a plusieurs mesures qui sont prises. Je peux être ici dans un local pour éviter justement le bruit, être déconcentrée. J'ai aussi un temps supplémentaire à chaque examen pour pouvoir me permettre. J'en ai pas tant de besoins, c'est juste le fait de me dire « Regarde, t'as 30 % de plus, donc 20 minutes pour une heure. » Donc je me dis, le stress de 20 minutes que j'ai de plus, ça fait juste me calmer. C'est juste me dire « Regarde, t'en masses le temps pour le faire, relaxe. » Avec Marc, je peux aller y parler de ce que je veux. Puis aussi, ça permet de mettre mon TDAH en mots, de pouvoir bien expliquer c'est quoi un TDAH. Parce que des fois, on lit des choses sur Internet ou on se compare à d'autres personnes. Mais des fois, on fait juste expliquer notre état d'âme et il dit « Ouais, mais les TDAH, tu sais qu'ils font ça. » Puis ça fait comme une petite cloche en tête qui dit « Hey, je suis normale. » Fait que juste se dire que ces personnes-là, elles normalisent ta vie, ça fait un gros bond. Parce que tu dis, elles t'aident à t'accepter toi encore plus que tu t'acceptes déjà. Bonjour, je m'appelle Yohan Gagné. J'ai étudié au Cégep Saint-Jean en sciences de la nature. Ma maladie, c'est la dystrophie musculaire du chêne. Cette maladie-là fait en sorte que mes muscles dégénèrent. Dans mon parcours, j'ai eu plusieurs types de soutien offert. Par exemple, pour l'accompagnement, j'ai eu quelqu'un qui m'a suivi dans mes cours et pour sortir mes cahiers ou mes crayons pour m'installer aux tables dans les classes. Au service d'adaptation scolaire, on fait des plans d'intervention individualisés. Pour faire ces plans-là, on tient compte des besoins des étudiants. Donc, on tient compte du diagnostic, mais aussi des forces et des difficultés de l'étudiant. Donc, il y a des mesures adaptatives qui vont être mises en place pour pallier les difficultés, que ce soit des mesures d'aide pour la passation des examens en classe ou pour le développement des stratégies également. Aujourd'hui, je suis rendu à l'université. J'étudie en chimie à l'UQAM. J'aimerais ça avoir au moins une maîtrise en chimie pour peut-être devenir enseignante. Bonjour, je me présente. Je m'appelle Émilie Lavoie. Je suis étudiante en travail social. Puis, mon diagnostic, c'est dyspraxie avec difficulté d'apprentissage. La dyspraxie, c'est un trouble neurologique qui affecte mon organisation, puis la planification de mes idées, que ce soit en écriture ou dans la planification de ma gestion du temps. Je suis comme désorganisée en lien avec ça. Les mesures d'aide que j'ai du service d'adaptation scolaire, j'ai le temps supplémentaire à mes examens. Au début, on avait établi que j'aurais 33 % de mon temps supplémentaire à mes examens. Ce n'était pas suffisant pour moi parce que j'ai connu plusieurs échecs à des examens à cause que je manquais de temps, pas à cause que je ne comprenais pas. Donc, on s'est ajustés. On a mis 50 % du temps pour voir ce que ça allait donner. Puis, finalement, on est restés à 50 % du temps supplémentaire. J'ai aussi accès aux ordinateurs pour mes examens, pour mieux organiser mes idées dans mes dissertations ou dans mes textes que j'avais à faire. Puis, ça m'aide beaucoup parce que c'est sûr qu'avec une dyspraxie puis des difficultés d'apprentissage, bien, c'est un trouble aussi de désorganisation. Ça fait que ça m'aidait aussi à m'organiser dans mes idées. Dans les cours, les étudiants qui ont des troubles d'apprentissage, bien, vont vivre un peu plus de difficultés parce que ça requiert des bonnes aptitudes en lecture, en écriture. Quand ils sont en stage, bien, c'est là où ils vont vivre des réussites parce qu'ils vont appliquer. Ils sont bons dans le concret, dans le pratique. C'est des personnes créatives. Donc, c'est là où, justement, ils vont performer. C'est en stage. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie Paquette-Lavallée. J'étudie en création littéraire, création cinématographique à l'UDM. Je suis dyslexique, dysorthographique. Et au cégep de Saint-Jean-sur-Échelieu, j'étudie en sciences humaines, profil ouverture sur le monde. C'est sûr qu'arriver à l'université, c'est vraiment un défi pour tout le monde. Évidemment, dès le début, un peu comme en général, tous les étudiants, c'est vraiment l'horaire qui m'a posé problème. Là où peut-être la dyslexie influence un peu plus, c'est sur le fait que, évidemment, quand tu es dyslexique, des fois, faire des travaux, ça prend plus de temps. Le fait que ça prenne plus de temps fait que l'horaire doit être encore plus serré et doit encore plus suivre une plage horaire. Sinon, une des grandes qualités que j'ai et qui m'aide beaucoup, c'est la persévérance. Être capable de prendre un travail et de passer 18 heures dessus pendant que certaines personnes le font en 6 heures. C'est sûr, à chaque fois que tu commences un travail, c'est vraiment décourageant. Un peu en disant, genre, OK, ça va me prendre une journée au complet. Mais le fait juste de le faire et d'y aller, tu peux partir, tu peux avancer. Pas essayer de faire un sprint, plus essayer de courir un marathon. C'est vraiment un message que je voulais transmettre à des nouveaux étudiants avec des troubles d'apprentissage. C'est vraiment d'aller étudier dans le domaine d'études qui vous intéresse. De ne pas vous dire, ah, ça m'intéresse, mais je vais passer à côté, je vais aller faire quelque chose qui a besoin de moins de français ou de moins de concentration ou peu importe. Vraiment de cibler ce qui vous intéresse à fond, puis d'y aller. Parce qu'au début, j'avais commencé en faisant du design d'études ailleurs plutôt que me diriger vers le domaine des langues. Ça m'a juste fait un détour parce que passer 16 heures sur un travail de design d'études ailleurs ou passer 16 heures sur un texte, je serais beaucoup plus à travailler sur un texte. Il y a vraiment des profs qui ne comprennent pas, qui pensent que les stratégies, les mesures d'adaptation sont pour favoriser les étudiants, ce qui n'est vraiment pas le cas. Des troubles d'apprentissage, c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose de vrai, ce n'est pas juste quelque chose d'inventé pour aider les élèves avec plus de difficultés que la majorité. Donc vraiment, s'informer sur le sujet. Ça serait de rester patient, même si ce n'est pas toujours facile, parce que des fois, on ne comprend pas du premier coup. Puis ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, c'est parce qu'on était distrait dans la lune ou ailleurs. Puis aussi d'aider à la sensibilisation des étudiants, parce qu'il y a beaucoup de jugements qui se font autour de nous à cause de notre différence. Puis on n'a pas à subir ça parce qu'on est différent, on a des forces que d'autres étudiants n'ont pas, puis il faut s'entraider à travers ça. Ça serait de l'ouverture d'esprit. Donc d'accepter les limites personnelles des étudiants. Il y a aussi certains profs, ce que j'aime avec eux, c'est qu'ils prennent le temps de t'écouter, d'expliquer c'est quoi le TDAH. Parce que même s'ils reçoivent une feuille à chaque début de session qui explique c'est quoi le TDAH, les symptômes, qu'est-ce qu'ils font à ne pas faire, ça n'explique pas ma situation personnelle à moi qui est différente à chacun. Donc moi j'aime ça prendre l'enseignant, le prendre à part, l'expliquer, moi mon TDAH, je fais telle, telle chose, puis ça j'aimerais ça que tu fasses ça quand ça arrive. Comme ça arrive souvent dans la classe, je pars dans ma tête, je suis rendue ailleurs, puis les profs donnent mon nom, ça va juste me ramener à là, mais personne ne s'en rend compte à part moi parce que je sais qu'il est au courant. C'est d'avoir réussi mon programme en obtenant des bons résultats dans mes cours et j'ai obtenu une cotaire de 27,6. C'est vraiment d'être allé dans le domaine d'études que je voulais, c'est-à-dire le domaine des langues, c'est sûr on écrit tout le temps, c'est vraiment un grand défi pour quelqu'un de dyslexique, en plus de ça, je suis toujours pénalisée à cause de mes fautes, ce qui peut être frustrant, mais c'est vraiment le domaine d'études qui me fait triper, je suis vraiment contente d'avoir eu le courage d'y aller. Je pense que c'est vraiment ma persévérance, je savais que j'avais une persévérance, mais de là à réessayer, puis réessayer, quand tu couilles trois fois le même cours, je ne pensais jamais me rendre où je suis rendue aujourd'hui, puis j'ai réussi à passer à travers. De pouvoir remettre un travail qui est de qualité, que je ne suis pas en train de chéquer, de me dire que c'est mauvais, mais c'est d'où ce que j'avais à donner, que maintenant j'aime un travail qui est complet, qui est auteur de mes attentes, puis qui correspond à ce que le prof veut, juste ça, ça fait ma journée, juste y penser, je suis comme trop fière de moi. Sous-titrage Société Radio-Canada